Ça va être sympa ici pour traverser l'endroit pour atteindre la deuxième route parce qu'on doit passer au putain. Allez pouce ! D'un gars qui a la même application que toi. Moi c'est Raph, papa, aventurier et nomade. Lui c'est Bourrin, un bâtard de 4x4 Hyundai avec un bon vieux moteur Mitsubishi. Ensemble on va traverser l'Asie et comme chacune de mes grandes aventures, il y aura un but bien précis. Celui de faire passer un message. Sous-titrage ST' 501 Si ça c'est pas un seuil de mignonnerie à 100%, je comprends pas. Et là, c'est genre que tu sors pas du véhicule. Il y a un orage qui arrive là. C'est impressionnant quand les orages, ça me fait rappeler la Mongolie, quand c'est des plaines comme ça. Parce que quand ça pète, ça pète vraiment. C'est un peu comme en montagne, tu vois. Étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'arbre ou de ville ou de quoi que ce soit, tu as beaucoup d'espace. Et quand ça pète, tu vois tout. Et le petit convoi avec JB et l'équipe de Jurassien. C'est rare que je suis et que je roule en convoi. Donc là, c'est pas vraiment une piste. Enfin, c'est vraiment une route défoncée. Mais on a des toquis, on se parle et c'est vrai que c'est cool. Bon, on a trouvé un campement. On est un petit peu, il y a du vent, désolé. Mais c'est important, c'est la vue. Je vais te montrer. Alors, ça peut en faire rêver quelques-uns de nous voir bivouaquer dans ces magnifiques paysages au milieu de nulle part. Mais pour être honnête avec toi, quand tu fais de la piste avec de vieux véhicules, enfin, quand tu fais de la piste tout court et que tu transportes ta maison roulante, tu as toujours à faire. Je pense que tu m'auras compris. Bourrin, il va déplacer la cabine du camion avec le treuil parce qu'en fait, leur cabine, elle a bougé sur le châssis et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer la cabine avec le treuil à Bourrin. C'est bon ? C'est bon ? Alors, bien là, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On a tiré toute la... C'est le... Le problème, c'est que le frein à main à Bourrin, il ne marche pas très bien. Ça revient de gros cochons, là ! Allez, pousse ! On voit la différence, avant ça, ça appuyait là, et là on l'a relevé. Vos conneries, il faut prospérer. Un bon bourrin. Ici, on est sur un parking, on cuisine, on bricole. Ça n'a plus rien à dire, cette place. Oh, mais tu as plein de goûts. Eh, non, tu vas te brûler la gueule. C'est un clodog. C'est un clodog, là. C'est non, ça. Non, non, les gars, les gars. Je ne vais pas bouffer dans vos gamelles. Tu pourrais, hein. Je le ferais faire. Regardez-moi, c'est une toute petite. Je pense qu'il y a des voyages dehors. Bon, si j'ai fait cette parenthèse avec des 4x4 sur un parking, c'est pour la simple et bonne raison qu'on se trouvait en ville. On est allé chercher des pièces en ville pour faire nos réparations. Alors, aujourd'hui, c'est Mission Ville et on va prendre un taxi. Mais tu sais, ce n'est pas un taxi comme moi. Je connaissais les taxis avec le petit panneau taxi sur le toit. C'est une application que ça fait des années que ça existe apparemment. Mais moi, je ne connaissais pas. Il y a aussi Uber. Je connais Jean-Jacques. Et en fait, tu vas commander une voiture d'un gars qui a la même application que toi. Et en fait, le gars, il vient là où tu es et ça fait taxi, tu vois. Ça existe depuis longtemps, mais moi, je ne connaissais pas. Comme quoi, je suis totalement déconnecté de toutes ces choses-là, tu vois. Voilà. C'est parti. Pas de pare-chocs. Hello. C'est spacieuse, cette petite voiture. C'est moi qui conduis, le gars. Et puis, une fois que tu es dans la voiture, en fait, l'application ne se change. Et là, ça vient en mode, ça te montre où c'est que tu vas. Donc, le mec ne peut pas tricher, tu vois. Ça, c'est l'avantage. Forcément, la première chose que tu fais quand tu arrives en ville, il faut tirer de l'argent parce que là, on va dans des boui-boui où c'est qu'ils n'ont pas la carte. C'est ça qui est aussi important. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Non, c'est un cadeau à mon véhicule. Mais l'important, c'est vraiment de t'expliquer que si tu fais un voyage engagé, un peu comme je fais là, donc un voyage style Tour du Monde sur une longue durée, les vieux véhicules, tu auras probablement plus de problèmes. Mais par contre, dans les pays où c'est que tu vas, tu trouveras toujours une solution pour les réparer. Ce qui n'est pas le cas avec des véhicules plus récents. Tu tombes peut-être moins souvent en panne, quoique, mais quand tu tombes en panne et que tu dois brancher une prise avec un ordinateur et un fichier que tu n'as pas et qui n'est pas dans le pays, eh bien, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, c'est bien pour ça qu'on voyage avec de vieux véhicules. Et ça, je te parle par expérience avec plus de 10 ans de vie nomade. Et je pense que j'ai eu aussi plus de 9, 8, 9 véhicules. Et mes véhicules étaient chaque fois adaptés par rapport au voyage ou à l'endroit que j'étais. En Europe, j'avais des véhicules beaucoup plus récents parce que j'avais la facilité de pouvoir les amener dans les garages en cas de problème. Ce qui n'est pas le cas ici. Par exemple, ici, pour réparer en Géorgie, on a fait plein de magasins. Et l'avantage, c'est qu'ils récupèrent toutes les pièces des véhicules. Ce qui est pour moi une certaine manière d'écologie parce que ces véhicules, finalement, ils sont là. Donc, on les prend et on les use jusqu'au bout. Quand un véhicule est cassé, ils vont reprendre toutes les pièces pour pouvoir les mettre sur un autre véhicule. Et l'avantage avec des vieux véhicules, c'est que même si ce n'est pas la pièce d'origine, eh bien, tu peux essayer de l'adapter. Ce qui n'est pas le cas avec des véhicules plus récents. Ça, c'était pour les petites explications pourquoi on voyage avec des 4x4 et des vieux véhicules de préférence. Et le mode 4x4, pour faire un tour du monde, je pense que tu n'es pas obligé de l'avoir, mais ça te permet d'atteindre des endroits que tu n'atteins pas avec d'autres véhicules. Eh bien, ça y est, on est arrivé en bas. On n'a rien cassé et c'était génial. On a vu des paysages incroyables, une source superbe. Et la descente sous la pluie, ce n'était pas la meilleure idée. Mais bon, voilà, ça l'a fait. Ok, alors ça, c'était juste après notre petite journée piste avec Jean-Baptiste. Mais ce qui est bien, c'est que lui, il a aussi un 4x4 totalement différent du mien, étant donné que c'est un poids lourd. Mais vu qu'on me pose souvent la question, est-ce qu'un 4x4 est nécessaire pour voyager ? Alors non, pas du tout. Mais par contre, ça t'offre des possibilités quand même extrêmes, beaucoup plus larges pour aller visiter des endroits un peu plus reculés. Et il faut voir ce que tu recherches pour ton voyage, pour ton mode de vie, car le 4x4 peut t'emmener très loin. Mais par contre, et tu le verras dans ces images, que ton 4x4, la taille de ton véhicule, le poids de ton véhicule, peut certaines fois aussi poser problème. Mais par contre, à l'inverse, la taille et le poids du véhicule peut t'apporter... Non mais, Oli, ça c'est le chien Jean-Baptiste. C'est Oli. Fais le loup. C'est le chien. Mis à part ça, ce chien, il est tellement chou. Revenons à nos 4x4. Je disais que le poids et la taille peut poser problème dans les pistes, mais ça t'offre une certaine forme de meilleur confort, car tu as plus de place. Et surtout avec un poids lourd, tu as la possibilité de charger en matériel, car le véhicule est fait pour. Ce qui n'est pas le cas avec un 4x4 comme le mien, car quand tu voyages, tu as forcément du matériel et ton 4x4 a une certaine limite au niveau du poids. Et quand tu fais de la piste, ton 4x4 a tendance à bien souffrir et c'est là que tu fais plus facilement de la casse. Encore une chose, vu que je parle de 4x4 et que ça peut en faire rêver plus d'un, d'un 4x4 bien équipé, j'en ai un réel besoin de l'équipement que j'ai sur mon 4x4. Tout ce que j'ai, je l'ai déjà utilisé et même cassé plusieurs fois. Car pour moi, un 4x4 flambant neuf, sans rayures, suréquipé, c'est un 4x4 qui n'a pas été utilisé. Et du coup, si tu n'as pas utilisé ton 4x4 comme il doit être utilisé, c'est à réfléchir que pour ton voyage ou ta vie, tu n'as pas forcément besoin d'un 4x4. JB, lui, il n'arrive pas à sortir de l'ornière. Il le balance en travers, mais comme un pot. Le problème des ornières, c'est que dès que tu te fous dedans, moi, si je me mets dedans, je me pose. Lui, lui, il a du mal à sortir. C'est un peu de bonne volonté. Ça va être sympa ici pour traverser l'endroit, pour atteindre la deuxième route. parce qu'on doit passer au putain. Attends, c'est là, parce qu'il y a un trou. On va aller voir. Pour te montrer, enfin, que tu te rendes compte la merde que c'est, parce qu'il n'y a plus d'air glissant. Ouais. Sous-titrage ST' 501 Tu vois, le problème, c'est que les pneus, ils sont remplis. Ah là, je suis sur un caillou en plus. Il faut que j'aille contre là. Juste une petite pause, parenthèse, technique pour le 4x4. Sur mon véhicule, je n'ai pas de blocage de différentiel. Le blocage du différentiel permet aux roues de tourner en même temps. Et comme tu peux le voir, là, certaines fois, j'ai une roue qui tourne et l'autre pas. Donc ça, je ne peux pas le bloquer sur mon véhicule. Et si tu as ce mode blocage de différentiel, ça te permet d'augmenter tes chances de sortir d'endroits comme je me trouve là. Deuxième chose, j'ai des pneus qui sont complètement remplis de boue. Là aussi, mes pneus, c'est des BF Goodrich All Terrain qui sont parfaits pour le voyage que je fais, parce que je fais quand même pas mal de routes. C'est des pneus renforcés, mais c'est des pneus All Terrain, un peu tout terrain. Si tu as des pneus MUD, donc pour la boue, ils ont des crans beaucoup plus larges, un peu comme les tracteurs, ce qui permet d'évacuer la boue beaucoup plus facilement. Donc c'est aussi une manière d'augmenter tes chances de pouvoir sortir de ces endroits. Mais bon, tu trouves toujours des solutions. Et c'est bien pour cela que j'ai installé certains accessoires sur mon véhicule. Bon, là, je me suis encore arrêté, exprès dans la boue. Donc, on verra. Le courin, il patine. Mais ça passe easy ! En fait, moi, je vais galérer, mais je vais te montrer le chemin. Donc là-dedans, je n'ai pas galéré. J'ai passé mais easy, tranquille. Et je me suis même arrêté dans la flaque. Pourquoi ? Parce qu'au fond, en fait, c'est dur. Donc il y a des cailloux. Donc ça passe. Le problème, ici. Donc tu vois, là, ça passe nickel. Et là, je galère. Je galère parce qu'ici, il y a des trous. Moi, j'ai une garde au sol, mais pas non plus comme j'y vais. Donc forcément, ça touche. Et je n'ai aucun contrôle du véhicule. Donc je peux glisser. Et ça peut glisser et taper une pierre pointue, par exemple, sur le pont. Et là, clairement, c'est là où c'est que je te dis... Ça monte pas mal. Il y a pas mal de pierres. Et c'est là que j'ai peur de glisser et de taper sous le véhicule. Donc là, je vais essayer de me dépatouiller pour retourner. Et là, je vais essayer de me dépatouiller. C'est là qu'on va sortir le train, hier. Il y a deux. on a toutes les bonnes conditions bon heureusement il ya doudou qui me guide merci doudou et gros bisou ma plus je t'aime bon heureusement Sous-titrage ST' 501